Moi j'ai été élevée avec ce qu'on pourrait considérer aujourd'hui comme une utopie. Moi je viens d'une famille où il y a toutes les religions, où il y a toutes les nationalités et où mes parents m'ont dit tu n'as pas à choisir. Il n'y a pas de fatalité à l'opposition entre des blocs, comme on essaye de nous le faire croire aujourd'hui. Donc tu peux être tout à fait enfant d'une monarchie et d'une république, tu peux être française et marocaine, tu peux être africaine et européenne. Et finalement ça m'a obligée beaucoup à penser contre moi-même, à accepter la part de l'autre en moi-même et c'est une éducation finalement qui est très cosmopolite. Et ça je pense que c'est quelque chose qui est important à dire et je pense aussi à Alain Mabancou en disant ça, c'est que nous venant du Sud on porte aussi un cosmopolitisme que beaucoup de gens nous refusent en s'imaginant que les gens du Sud sont fermés dans une seule identité, une seule religion alors que ça n'est absolument pas le cas. Et moi je ne me résigne pas à cette idée d'une guerre des civilisations à laquelle je ne crois pas du tout et à cette opposition entre les blocs. Oui, c'est toute l'histoire du chat du rabbin que j'ai inventée après la chute des tours jumelles, quand les éditorialistes promettaient ce choc des civilisations. Et en fait c'est entre nos mains de transformer comme on le veut notre futur. Et puisqu'il va être question du Proche-Orient partout en ce moment, pour avoir la chance d'avoir beaucoup travaillé en Israël, pour avoir de la famille là-bas, pour avoir des comédiens arabes, des scénaristes israéliens et arabes, au quotidien on ne sentait pas ce qui allait tomber sur la figure. C'est-à-dire qu'on voyait des individus extraordinaires, complexes, chacun d'identité multiple, parce que quand on dit on est réfugié ou on est ceci, c'est dix familles qui se mélangent. Et je crois, on va faire tous les reproches qu'on veut sur le Proche-Orient. Peut-être le reproche le plus grave, c'est d'avoir pas vu venir ce drame, parce que les choses étaient en train de bien se passer. Il y avait ces manifestations toutes les semaines contre le gouvernement israélien, et il y avait d'un autre côté une alliance qui se faisait avec le monde arabe et la promesse d'une communauté régionale qui aspirait à mieux. Donc ce drame nous a sonné, parce que, je suis peut-être bête, mais moi il m'a surpris. Alors c'est intéressant, parce que cette rencontre, évidemment, on l'organise dans un contexte très dur, on va pas se mentir, et on va essayer de voir justement ce que peut apporter la littérature et la pensée dans un contexte de violence, de haine, de guerre. Léhila Slimani, peu de temps après les attentats de janvier 2015, vous écriviez, la littérature est plus que jamais nécessaire, elle ramène de la complexité et de l'ambiguïté dans un monde qui les rejette. C'est une question passionnante. Quelle place pour la complexité, pour l'ambiguïté, pour la nuance aujourd'hui, en ce moment précisément ? Oui, moi je crois que la littérature, elle nous oblige à appréhender le réel dans sa complexité, parce qu'elle interroge la relation à l'autre. Moi, je pense vraiment que c'est ça qui a nourri ma passion et ma curiosité pour la littérature, comme lectrice et comme écrivaine, c'est ma passion pour les autres. J'ai le souvenir, enfant, d'avoir été vraiment submergée par l'émotion, simplement en regardant les gens, en regardant un sourire, une façon de se tenir, de mettre la main dans ses cheveux. Et je me disais, mais en fait, cette personne a une vie intérieure. Elle a une voix dans sa tête, de la même manière que moi, j'ai une voix. Et le jour où j'ai commencé à lire, j'ai compris que la littérature allait me permettre de rentrer à l'intérieur des êtres. Mais qu'elle allait me dire aussi qu'en réalité, ils étaient insaisissables, qu'il y avait une part d'eux que je ne pourrais jamais comprendre. Et pour moi, c'est ce qui nourrit mon immense tendresse et ma considération pour l'autre. Le fait qu'ils soient insaisissables, ce que Roland Barthes appelle la connaissance de l'inconnaissance. C'est ça que nous apporte la littérature, la connaissance de l'inconnaissance. Et je crois que cet exercice d'humilité et aussi d'amour, pour dire les choses vraiment telles que je les ressens, cet exercice d'amour et d'empathie qu'on vit dans la littérature, évidemment, il nous offre une réalité qui est infiniment complexe, qui entre en résistance avec ses caricatures et avec cette réification de chacun dans des catégories qui ne leur correspondent pas. Bien sûr. Dans le cadre d'un conflit comme celui du Proche-Orient qui dure depuis 75 ans, et c'est le plus dur à admettre, il y a forcément du vrai dans les deux narratifs. Donc moi, j'engage surtout mes jeunes lecteurs et lectrices à lire des auteurs palestiniens, à lire des auteurs israéliens et à s'apercevoir. La littérature nous permet de nous envoler, comme dit Bachelard, mais elle permet aussi de casser les symboles, de se rapprocher du réel. Et moi, j'adore critiquer nuit et jour cette région, mais à partir du concret, à partir de la complexité des événements, et plus on lit, moins on connaît et ce n'est pas plus mal. Je remarque quand même, et c'est intéressant, que votre position n'est pas la même. Johan Spahr, je le disais, vous n'hésitez jamais à prendre parti, en réalité, à écrire, à être présent sur vos réseaux sociaux, sur ces plateaux, prendre la parole publiquement, tandis que vous, Leïla Aslimani, vous avez choisi une forme de silence. Oui, mais moi, beaucoup de gens pensent que j'ai choisi ce silence et de me retirer des réseaux sociaux parce que j'ai peur de la haine. Ce n'est pas du tout ça, c'est parce que je me méfie beaucoup du désir de plaire, de mon propre désir de plaire. Et je me méfie des likes. Et je crois qu'un écrivain ne devrait pas écrire avec l'envie d'être aimé ou d'être aimable. Et je trouve ça un peu dérangeant, le fait qu'aujourd'hui, on demande beaucoup aux artistes et aux intellectuels d'être des gens aimables, d'être des gens plaisants, d'être des gens qui vont défendre la doxa commune. Donc, pour moi, l'écriture, c'est quelque chose qui doit aussi se faire dans une forme de clandestinité. Je trouve ça magique, cette idée d'être lue par des gens que je ne verrai jamais, que je ne rencontrerai jamais, qui peut-être ont pris le livre et l'ont jeté par la fenêtre ou au contraire, l'ont gardé sur leur table de chevet et l'ont adoré. J'aime ce secret et ce mystère dans la relation entre le lecteur et l'écrivain.